En Côte d'Ivoire, au moins on l'a, reste le temps, voilà. Très bien, faisons le mouvement, libérons les rues qui ne sont pas, qui ne nous ont pas été attribuées. Monsieur le maire. Chers compatriotes, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, lorsque vous êtes là, je viens directement du plateau. Et je vais repartir bientôt avec vous, nous tous ensemble. Chers frères et sœurs, depuis le décès du président Félix Pogboigny, notre pays est secoué par des crises rythmées par des échéances électorales. Ces crises sont rendues possibles par notre division, c'est parce que nous sommes divisés qu'il y a la crise. Est-ce que vous savez ça ? Et toute cette crise continue parce que nous avons une situation qui va de mal en pire. En effet, depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara, en violation de notre loi fondamentale, la Côte d'Ivoire est rentrée de nouveau en ébullition. La Côte d'Ivoire est en ébullition. Je répète, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Le peuple de Côte d'Ivoire se sent trahi, humilié, quand tous les experts et les sachants, y compris le commissaire du gouvernement, s'accordent pour reconnaître l'inégibilité de Ouattara pour un troisième mandat. Est-ce que Ouattara est éligible ? Ouattara est en train de tricher pour aller aux élections. Mais pour juger cette énième crise, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver pour faire leur divergence et faire bloc contre la dictature. Et je note, par la mobilisation de ce jour, du CDRP, de l'EDES, de GPS, de la société civile, que les Ivoiriens ont pris pleine mesure de la cohésion qui était la leur, tirant les enseignements du passé. Mais seule, seule notre union, l'union des filles et des fils de notre pays, permettra de sortir définitivement de cet engrenage. Cette énième crise qui nous a été imposée par le pouvoir de Ouattara passera. Est-ce que vous êtes sûrs que cette crise passera ? Nous la surmonterons. Nous allons la surmonter. Comme je suis sur cette hauteur, on va la surmonter. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Parce que ce qui nous unit, c'est quoi ? C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette dynamique que le président Ricardo Bédié est allé rendre visite à son frère Laurent Bago à Bruxelles. Et tous les Ivoiriens s'en sont réjouis. Certains ont même versé des larmes de joie. J'ai pleuré quand j'y étais. Quand le président Bédié, le président Bago et Laurent se sont embrassés. Ils ont versé des larmes devant moi. Et moi-même, des versés de larmes. Mais à leur suite, Diaby Hélan, Diaby Hélan, Charles Blegoudé et Guillaume Chorot, les enfants de Bago, les enfants de la génération de Bago et de Bédié, qui étaient opposés, se sont retrouvés pour fumer le calumet de la paix. Diaby, je dis vrai ou je dis ? Je dis la vérité ou je m'en. Ce sont des gestes de sagesse, des gestes d'humilité posés par nos leaders. Et ces gestes doivent nous inspirer, chacun, afin de nous aider à poser des actes concrets tous les jours pour consolider notre cohésion, indispensable à la libération de notre pays. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas libérer notre pays. Notre pays est pris en otage par des personnes venues, on ne sait d'où. Et c'est parce que les murs sont lézardés qu'on peut passer à travers ces murs. Les leaders rassemblés au sein de l'opposition ont dressé la trame de notre combat et ont défini les exigences suivantes. La démission de Kuibert Koulibaly de la présidente de la CEI. L'application intégrale de l'arrêt de la Cour, la reprise des élections locales de la CEI. Le titre international de la liste électorale et le retour effectif de tous les exilés. Et ensuite, la réintégration des noms de Laurent Bagbo, de Soroque, Guillem et de Charles Bouquet sur la liste électorale. Comme le temps passe, on me dit d'arrêter de numérer. Il y a beaucoup de choses à numérer, je passe. Mais permettez-moi de vous dire seulement. Pour réussir le combat, le président Enrico Nameddien du CDAP vous demande par l'usage des moyens démocratiques de mobiliser toutes les forces ivoiriennes et les amis de la Côte d'Ivoire ici, d'assurer le relais des actions auprès des chancelleries et de toutes les organisations internationales. de faire relayer nos actions auprès de la presse internationale et de préparer le retour prochain de nous tous, nous tous les exilés. Le président m'a dit à vous exemple à consolider votre unité pour faire triompher la patrie, à vous engager toujours à consolider et à rendre plus fortes. Et tant qu'il est vrai que ce sont les failles de nos mesquines divisions qui ont permis à l'ennemi de frayer un chemin. En titre personnel, et c'est la fin, c'est le lieu de féliciter tous les leaders qui ont accepté de faire vie de leur divergence, malgré les frustrations, malgré les douleurs, malgré les drames vécues ces dernières années, pour privilégier notre union et pour la victoire et la libération de la Côte d'Ivoire. Car dans l'adversité, nous n'avons aussi aucune âme, une seule âme, notre unité. Le moment est venu de taire toutes les dissensions et querelles du passé, d'arrêter de stigmatiser telle ou telle de l'opposition. Garder espoir et rester mobilisés car la fin du calvaire est bientôt finie. Que la paix de Dieu qui suffit tout intelligent garde vos cœurs et vos pensées. Vive la Côte d'Ivoire ! La Côte d'Ivoire prospère et unie. Merci, merci et merci. Merci Mme la Mère. Alors, très vite, avant d'appeler la ministre de Foussiato, nous avons le ministre Eric Kaya que nous avons honnêtement et avec tout le respect qu'on lutte à demandé de passer après. Donc, on va appeler le ministre Eric Kaya après, ce sera à Foussiato. Eric Kaya, le ministre, s'il vous plaît. Nous allons saluer s'enlever nos grands journalistes, nos grands soient toujours avec nous. Vas-y, le ministre Eric Kaya. Chers frères et soeurs, je vais souhaiter un peu de silence pour que nous puissions nous entendre. Serge, avant tout propos, nous voudrions, au nom de la plateforme EDS, nous incliner avec un grand respect devant la mémoire de nos jeunes qui tombent sous les maquettes assassines des régimes aux emplois. Et nous voudrions saluer le courage de tous ceux de notre qui font face pour notre cause commune à la barbarie qui est en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. comme vous le savez, le bilan est assez lourd. Quatre morts, de nombreux blessés et disparus, tout ça pour la conservation du pouvoir. Mais nous espérons et nous sommes convaincus que ces épreuves que nous traversons aujourd'hui, nous ferons passer de l'étape de la superposition de notre soixantaine d'ethnies à un peuple et à une nation forte. Je voudrais tous vous saluer au nom de l'EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Cette plateforme que vous connaissez très bien qui a pour référent politique le président Laurent Gbagbo et qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société sous-vie, des personnalités politiques et civiles et cette plateforme qui a été la première à engager le combat et à dire non à la dictature au moment où le régime crachait du feu. Je voudrais saluer tous ces militants ici et vous saluer aussi. Je voudrais particulièrement saluer toutes les personnalités ici présentes et aussi absentes à commencer par le président Stéphane Kipré de l'UNG qui est membre fondateur de la plateforme EDS saluer le docteur Issa Koulibaly-Malik saluer également la ministre Afoussi Bamba qui est ici présente le vice-président de l'UNG et saluer donc tous nos camarades de lutte et tous nos compagnons. Oui je voudrais saluer aussi les partis politiques je n'oublie pas les syndicats je n'oublie pas la société civile mais je n'oublie pas surtout ces artistes qui ont tout donné qui se sont mouillés pendant 10 ans sans jamais renoncer à une once de leur conviction. Pour une condivine démocratique je voudrais en ce moment pathétique vous adresser les salutations émouvantes du président Laurent Gbagbo qui déput Bruxelles informé de cette manifestation a transmis au ministre Koulibaly Issa Malik ces messages importants qu'il m'a transmis à son tour en vous disant qu'il vous saluait et qu'il vous disait merci pour l'engagement il vous avait dit si vous tenez je tiendrai vous avez tenu il a tenu et il a vécu la justice je voudrais vous saluer particulièrement tous les résistants qui depuis 10 ans vous vous êtes sacrifiés sans compter oui résistants vous avez tout donné tout et tout femmes patriotes militants cyberactivistes jeunes vous avez tout donné je voudrais aussi saluer tous nos partisans et nos alliés de la résistance qui nous accompagnent en tant que parti politique frère français et je me réjouis de ce que pendant que nous sommes en meeting Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet de grande importance pour nous apporter son soutien et sa solidarité je voudrais aussi saluer je dis donc merci à mon ami Jean-Luc Mélenchon et à toute la France insommise comme je dis merci au parti communiste français et à sa commission afrique qui n'a jamais lésiné sur son soutien nous voulons vous dire à vous patriotes et à vos jeunes résistants que ce n'est pas à quelques mètres de la ligne d'arrivée que vous allez vous décourager et que vous allez baisser les bras pour quelques motifs que vous aurez à dire je voudrais vous dire que nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement pour arriver jusqu'au bout et libérer notre pays parce que si vous renoncez et que vous laissez votre place la moisson est grande et il faudra que nous soyons beaucoup d'ouvriers pour gagner la bataille n'oublions pas mes amis n'oublions surtout pas que sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest du Libéria au Nigeria en passant par le Ghana le Togo et le Bénin des dizaines de milliers de nos compatriotes sont encore en exil et ils attendent la libération de la Côte d'Ivoire pour entrer c'est à eux que vous devez se combattre ils sont dans des camps d'exilés des camps de réfugiés oui vous leur devez de vous battre pour la fin de leur exil mais vous le savez c'est un exil qui est contraire à notre constitution c'est un exil qui est contraire à notre constitution et le premier de ces exilés il s'appelle Laurent Babo c'est pour cela qu'il t'aîna vous dit merci tout à l'heure un combat oui un combat n'a des noblesse que lorsqu'il sert le peuple tout combat n'a des noblesse que lorsqu'il sert le peuple et les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent ce soir cet après-midi de cette tribune je voudrais tous vous inviter à faire en sorte que nous ayons aussi droit à des bons dirigeants et avoir des bons dirigeants c'est nous engager et nous battre oui la moisson est presque prête parce que si en 2010 la communauté internationale s'est laissée fascinée par une virginité des façades aujourd'hui beaucoup d'eau ont coulé sous le pont Fouette-Bahy et sous le pont de Gaulle à Abidjan de cette façon que tout le monde sait le résultat à Abidjan le résultat il est sous nos yeux c'est une insécurité dans le pâte avec des microbes qui sont commis en vue de terroriser la population et des suspicions oui des suspicions de liens avec les djihadistes et avec les réseaux de cocaïne une justice aux ordres pour museler l'opposition et tout ce qui a une opinion contraire à celle du pouvoir les Ivoiriens ont le sens de l'humour c'est pour cela qu'aujourd'hui ils parlent encore d'Ivoire du G20 le G20 c'est ce groupe de personnalités qui pour leurs opinions écope systématiquement de 20 ans de prison vous avez vu les 20 ans de prison infligés à M. le roi au président de Loulan Gbagbo dans une parodie des procès dit par Coutumance vous avez vu les 20 ans de prison infligés au maire Rakoci Benjo parce qu'il a simplement refusé que le PDCI soit l'attélage du RDR qui est né après lui le PDCI historique ne peut pas être l'attélage d'un parti comme le RDR vous avez aussi entendu des 20 ans qui ont été infligés à bien de personnalités et cela nous pensons que c'est inadmissible et inacceptable et comme si cela ne suffisait pas pour prolonger les souffrances des Ivoiriens M. Alassane Ouattara et son clan voudraient rappeler pour un troisième mandat qui est tant constitutionnel par ce mandat ils veulent violer notre constitution et nous disons que notre constitution n'est pas violée elle est une boussole et que cette boussole là doit pouvoir nous unir et non nous diviser oui les partisans du chef d'état sortant parle d'une mise à zéro du compteur non le compteur n'a pas été mis à zéro pour le troisième mandat et ça je souhaiterais que vous m'écoutiez très bien pourquoi il n'a pas été mis à zéro parce que lors de la campagne pour le vol de cette constitution le gouvernement par son commissaire le ministre de la justice devant la représentation nationale à l'Assemblée nationale s'est engagé solennellement la main sur le cœur à faire en sorte que le chef de l'état sortant ne se présente pas en 2020 je ne parle même pas de deuxième mandat il a clairement indiqué aux députés que le chef de l'état sortant ne se présenterait pas en 2020 mais mieux sur le site du gouvernement il a été clairement indiqué par des affiches et des réponses des questions de réponse que le chef de l'état ne se présenterait pas en un troisième matin un troisième mandat et non pas en 2020 la cause est donc attendue il n'y aura pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que dit notre condition mais à ce qu'il parle de troisième mandat je voudrais leur poser une question la constitution a été votée en 2016 Alassane Ouattara a été élu en 2015 la troisième république dont on parle elle commence où et elle finit où de 2016 à 2020 c'est quelle république qui l'a servi c'est la première c'est la deuxième ou c'est la troisième la question est posée en plus en plus aucune institution n'a été dissoute pour parler de troisième république aucune institution n'a été dissoute pour connaître une troisième république s'il voulait une troisième république après le vote de la constitution pourquoi n'a-t-il pas organisé des élections anticipées pour dire que nous rentrions une troisième république donc aucun des arguments évoqués par le RDR ne peut résister ici à notre analyse c'est ce que nous disons qu'il ne peut pas partir l'éthique nous disons que l'éthique républicaine le sens de l'honneur et le respect de la parole interdise tout droit de mandat parce que si nous ne l'agissons pas ainsi c'est la crédibilité de tous les acteurs politiques qui est aujourd'hui en jeu le chef de l'état sortant nous estimons que le chef de l'état sortant doit se ressaisir et il peut se ressaisir nous disons même qu'au soir du 30 octobre il peut se ressaisir mais il doit faire l'économie de beaucoup de victimes c'est une dette qu'il nous doit c'est une dette envers le peuple ivoirien que ses habitions ne doivent pas diviser des artistes des diplomates la société civile les partis politiques se sont exprimés sous la question aussi brillant que soit un individu il ne peut pas être plus intelligent et il ne peut pas avoir raison devant tout le monde souvenons-nous de 2010 et de 2011 de l'homme millier de blessés souvenons-nous de Tio Kwe de Naïmri et le fils de Tio Kwe que je suis voudrait vous dire je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un deuxième Naïmri nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un deuxième Dieu Kwe qu'il y ait un deuxième à ne quoi coûter et ça pour sera que nous disons que le chef de l'état n'a pas la possibilité de se présenter un deuxième mandat nous refusons donc le braquage de la commission électorale indépendante nous refusons que le régime actuel puisse défier les institutions internationales et notamment la cour africaine des droits des l'hommes et des peuples qui a rendu un jugement oui en 2010 on s'est appuyé sur la communauté internationale et c'est la communauté internationale qui demande aujourd'hui qu'il n'y ait pas de troisième mandat et nous tenons à avoir ça oui les astuces utilisées notamment le fait de vouloir empêcher des adversaires politiques de compétire n'est pas admissible nous pensons nous de notre part à ETS que le président Laurent Gago rentre encore du poids pour la réconciliation et c'est parce qu'il rentre pour la réconciliation c'est le point du chantage c'est le point du chantage on prend dit la vengeance à nos frères musulmans à nos frères du nord et à nos frères de la CDAO non nous voulons reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée bâtie sur l'état des droits et sur la république et c'est pour cela que nous nous invitons à faire en sorte que la motion que nous avons lée tout à l'heure par le ministre de la Côte d'Ivoire soit votre instruction je vous remercie nous allons appeler sans plus tarder la ministre nous allons appeler sans plus tarder la ministre à Foussetto Bamba la ministre elle a beaucoup de choses à vendre surtout sur la réconciliation on acclame très fort vous me la Côte d'Ivoire vivez la Côte d'Ivoire réconcilier la ménage va vous faire tomber à vous en plein libérez 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 la Côte d'Ivoire voyons peuple Côte d'Ivoire vous êtes tous là ivoirien du nord ivoirien du sud ivoirien de l'est ivoirien de l'ouest ivoirien du centre vous êtes là oui vous êtes là je vous vois parce que moi je suis pété moi je suis baoulé moi je suis guéré moi je suis agni moi je suis senufo moi je suis odinéka moi je suis moi je suis ébrié moi je suis gay codé moi je suis la Côte d'Ivoire c'est ça la Côte d'Ivoire c'est ça la Côte d'Ivoire tiers ivoirien le pays nous appelle nous devons répondre présents et vous avez répondu présents merci 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 aux organisateurs qui ont organisé cette manifestation qui nous permet d'être là aujourd'hui qui permet à toute la Côte d'Ivoire rassemblées unies au-delà de toutes les divergences politiques d'être là aujourd'hui ça c'est la Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne quand est écrit pour vous je vous entends pas quand est écrit pour vous je vous entends pas lui l'heure des discours est finie l'heure des discours est finie je suis pas là pour lire un papier je suis là pour vous dire de rester mobilisé nous allons libérer notre pays voilà c'est de ça qu'il s'agit parce qu'aujourd'hui monsieur Alassane Draman Ouattara tiers ivoirien il a bafoué la gloire et la grandeur de notre pays monsieur Alassane Draman Ouattara a oublié le peuple vous savez ce que c'est que le peuple ? il a oublié qu'il avait en face de lui un pays une époque et un peuple il a oublié qu'il était dans un certain pays avec dans une certaine époque et avec un peuple le peuple de Côte d'Ivoire nous sommes lourds à bouger comme l'éléphant mais quand on se lève quand on se lève quand on se lève nous sommes et c'est ce que nous avons montré Alassane depuis le jeudi 13 les marches dans toute la Côte d'Ivoire les marches à l'étranger à l'international pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara désormais la communauté internationale sait que les Ivoiriens n'en veulent pas on ne veut pas de son troisième mandat illégal les jeunes nous disent vous avez voté la constitution mais oui parce qu'Alassane Ouattara dit qu'il ne se présenterait pas pourquoi tu viens maintenant nous dire que tu te présentes ? c'est une haute trahison c'est une haute trahison c'est une haute trahison moralement moralement ce n'est pas acceptable moralement moralement ce n'est pas acceptable aujourd'hui tout le monde sait qu'Alassane Ouattara n'a jamais voulu couter le pouvoir pourquoi ? je vais vous expliquer il désigne son candidat il se cache derrière lui il se cache derrière lui et il nous dit moi j'ai décidé de renoncer en réalité ce qu'il a voulu faire c'est un anagoplan c'est un anagoplan c'est-à-dire je suis derrière vous n'avez pas vu la modification de la constitution maintenant le vice-président n'est plus élu il est plutôt nommé en pleine période de coronavirus ils ont fait une modification c'est un anagoplan pourquoi ? parce qu'il était masqué derrière l'élection a lieu parce qu'il allait braquer cette élection Alassane Ouattara intervient pour dire c'est moi le vice-président c'était ça qu'il voulait faire parce que si ce n'était pas le cas mais dites-moi alors pourquoi le vice-président du RHDP je n'ai pas dit qu'il est candidat c'est qui le vice-président du RHDP ? c'est lui ? c'est lui en réalité ? nous ne voulons pas de son troisième mandat on n'en veut pas de son troisième mandat et le peuple digne souverain se mettra devant lui pour nous dire mon ami on ne veut pas de ton troisième mandat parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'importe que vit le peuple de Côte d'Ivoire le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire ne veut pas de ton troisième mandat c'est ça la vérité Alassane Ouattara chers frères et sœurs il nous a montré par une autre ruse qu'il ne voulait pas libérer les gens qu'il ne voulait pas avoir de d'ADC qu'il voulait être seul et vous savez pourquoi ? parce qu'en réalité monsieur Alassane Ouattara a attaqué violemment le GPS il a attaqué violemment le GPS Générations et Peuples Solidaires et son président Guillaume Kibafori Soro qui a été violemment attaqué et puis le 23 décembre 2019 il n'a pas pu adhérer en Côte d'Ivoire tous les députés proches de Guillaume Kibafori Soro ont été arrêtés Alassane Ouattara nous a montré qu'il ne voulait pas de candidats il a condamné monsieur Guillaume Kibafori Soro à 20 ans de prison en parlant du président Guillaume Kibafori Soro naturellement je ne peux pas venir à cette manifestation importante écoutez-moi s'il vous plaît il réunit toute la Côte d'Ivoire sans vous livrer également son message son message est celui-là il nous dit qu'il n'est pas là physiquement mais en pensée et en esprit il est avec nous avec ce cœur de Côte d'Ivoire rassemblés, unis dans la vraie réconciliation et qu'il l'unera il l'unera pour que cette réconciliation entre les Ivoiriens soit le socle le socle de notre pays alors que disais-je que disais-je Alassane Ouattara nous a montré qu'en réalité il ne voulait pas d'adversaire on donne 20 ans au président Guillaume Kibafori Soro 20 ans au président Laurent Bago 20 ans à mon frère Charles Blegoudieu 20 ans à la première dame Simone et Yves Bago 20 ans à mon frère le maire Akoisi Benjou qui est là tous sont condamnés à 20 ans tous sont en exil et lui tranquillement il avance lui tranquillement il avance M. Alassane Drahman Ouattara les Ivoiriens sont réunis ce jour pour te dire que ce n'est pas possible tu ne peux pas exiler les enfants de ce pays et doit rester en Côte d'Ivoire ce n'est pas possible ce n'est tout simplement pas possible donc peuple de Côte d'Ivoire c'est ce que nous sommes venus vous dire en le disant nos manifestants en Côte d'Ivoire ceux qui ont pris la parole avant moi vous l'ont dit ont été pour certains tués les femmes ont été arrêtées les femmes de GPS les femmes du FPI les femmes du PDCI tous ces militants des militants des droits de l'homme ont été arrêtés par M. Alassane Drahman Ouattara les confrères qui étaient hier qui ont assisté ces femmes nous ont dit qu'il a arrêté plus de 60 personnes qui ont été tous dévérés à la MACA est-ce que c'est normal ça ? est-ce que c'est normal ça ? le droit de manifester n'est-il pas dans la constitution ? est-ce que le droit de manifester n'est-il pas dans la constitution ? on a le droit de marcher lui ou non pour dire non ? pourquoi le RHDP fait marcher et nous on ne peut pas marcher ? pourquoi ? pourquoi ? le RHDP marche et nous on ne peut pas marcher ? mais si tu es si fort là laisse marcher ! si tu es si fort, laisse marcher ! et tu pourras dire que oui moi je veux faire un troisième mandat que les Ivoiriens veulent Alassane nous dit une fois de plus encore les Ivoiriens veulent de moi c'est un sacrifice que je fais c'est un sacrifice que je fais on n'a qu'à lui dire pardon c'est un sacrifice là vraiment pardon on partit ! tu n'as pas dit que tu es fatigué ? Alassane nous a dit qu'il était fatigué non ? laissez-moi aller me reposer mais va te reposer maintenant va te reposer va te reposer bon flou là on ne veut plus tous leurs mensonges ne passera pas tous les mensonges du RHDP ne passera pas le gouvernement ivoirien est obligé d'appliquer toutes les décisions qui ont été reçues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourquoi ? le président de la commission électorale indépendante lui dit moi je vais appliquer la décision du 15 juillet 2020 mais je vais l'appliquer à ma manière cette décision concerne la CEI pourquoi tu vas appliquer la décision du 15 juillet à ta manière mais la décision du 22 avril 2020 tu ne l'applis pas et ils se sont cru malins ils ont décidé de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme pour dire nous on ne connait plus la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on ne reconnait pas sa compétence mais la Cour africaine dit on s'en fout parce que vous êtes dedans jusqu'au 31 avril 2021 donc vous êtes dedans même vous êtes dedans voilà vous voyez donc ça c'est un point important deuxième point important deuxième point important par rapport à cette constitution disons-nous les choses franchement qui n'a pas vu toutes les différentes déclarations dans la salle ? qui n'a pas vu ? je ne suis pas candidat c'est la nouvelle génération je ne veux plus je suis trop fatigué je suis trop vieux je vais aller me reposer après je ne suis plus candidat mais la constitution me donne la possibilité de faire un troisième mandat je vais réfléchir mon parti va prendre la décision Alassane Ouattara n'a pas arrêté de varier, de varier, de varier, de varier aujourd'hui il a franchi la ligne rouge trop et toujours il faut que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire il faut que la commission électorale indépendante soit dissoute il y a une nouvelle commission électorale indépendante nous demandons la démission du président de la commission électorale indépendante si Alassane veut emprunter le chemin de je m'en fous il va atterrir dans le village de si je savais si Alassane Ouattara veut emprunter le chemin de je m'en fous il va arriver au village de si je savais non aujourd'hui c'est comme nous sommes venus de dire nous le GPS avec toute la Côte d'Ivoire assemblée toute la Côte d'Ivoire unie toute cette Côte d'Ivoire nous allons nous lever nous dresser comme un nez des femmes comme un seul homme pour dire Alassane Ouattara non 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 ça suffit tu nous as divisé comme un printemps maintenant c'est fini tu as pris le corps en montage maintenant c'est fini tu as instrumentalisé la justice maintenant c'est fini tu as instrumentalisé les institutions maintenant c'est fini Monsieur Alassane Ouattara c'est fini trop est toujours trop trop est toujours trop trop est toujours trop trop est toujours trop Alassane Ouattara si tu en prêtes le chemin je m'en fous tu vas arriver dans le village de si je savais chers prêts et soeurs je vous remercie que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire chers Ivoiriens nous sommes ensemble nous allons et rester mobilisés nous allons rester mobilisés et nous battre jusqu'à ce que toutes nos revendications aboutissent nous allons rester mobilisés soyez à l'écoute des membres je vous remercie merci merci